La quatrième édition du camp d'excellence des ambassadrices juniors de l'intégration UOMOA s'est ouverte hier en présence de la première dame de Côte d'Ivoire. Madame Dominique Ouattara a récompensé les lauréates du camp d'excellence. Elle leur a offert des ordinateurs et la source de 2 millions de francs CEPA. Le rideau est tombé hier sur le deuxième congrès ordinaire de l'UDPCI à Yamsoukho. Le président du parti, Mabritouakus, a été réélu par acclamation par l'ensemble des congressistes. La radiodiffusion télévision ivoirienne était en fête. Elle a célébré son cinquanteneur du 18 au 20 décembre. Trois jours de festivité hier au 20 décembre. C'était la poté rose avec un gala organisé à l'Ivoire Golf Club. Dans cette édition également, la page culture. Notre invitée est Nakissi Savané, présidente du FestiLag, le festival international du film des lacs et lagunes. Avec elle, nous parlerons de la relance de l'industrie du cinéma en Côte d'Ivoire. Ce sera dans une trentaine de minutes. Commençons par la quatrième édition du camp d'excellence des ambassadrices juniors de l'intégration UOMOA. Ouverte hier en présence de la prime dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara a récompensé les lauréats du camp d'excellence. Elle leur a offert des ordinateurs et la somme de 2 millions de francs CEPA. Le reportage d'Abibadambele Saoui. Initié par l'association Denicho du Burkina Faso, ce concours a pour objet de primer les meilleurs élèves filles. Reçu au concours d'entrée en sixième de l'ensemble des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UOMOA. Dix pays sont concernés par cette saison qui se déroule du 18 au 28 décembre en Côte d'Ivoire. Fervente militante de l'autonomisation des femmes, Mme Dominique Ouattara a tenu à témoigner son soutien aux jeunes filles. Elle a offert la somme de 2 millions de francs aux lauréates. En plus, la première dame de Côte d'Ivoire a offert un ordinateur et un lot de livres aux ambassadrices juniors. Mme Dominique Ouattara a exhorté ses filles à l'effort et au travail afin d'être les meilleures dans leurs différentes classes. Elle a insisté sur l'importance de la scolarisation des jeunes filles. C'est à ce prix qu'elles parviendront à l'indépendance et à l'autonomisation. Je voulais vous dire, mes chères filles, qu'il faut vous battre. Il faut vous battre pour vos études. Il faut vous battre pour rester à l'école. Parce que grâce à ça, demain, quand vous aurez un diplôme, vous allez pouvoir avoir la liberté. Vous allez pouvoir avoir votre indépendance. Vous allez pouvoir choisir le mari que vous voulez. Non pas parce qu'il a de l'argent, mais parce que vous l'aimez et parce qu'il vous aime. Et ça, c'est important. Mme Kandia Kamisoko, camara ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, a levé un coin de voile sur les initiatives prises par le gouvernement ivoirien pour la promotion de l'éducation des jeunes filles. Elle a rappelé que l'État de Côte d'Ivoire a élevé la formation au rang de priorité nationale. À ce titre, de nombreuses initiatives ont été prises pour la promotion de l'éducation de la fille et de l'autonomisation de la femme en vue de lutter contre la pauvreté, l'ignorance et l'analphabétisme. La ministre de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant, Anne-Désirée Ouloto, a salué l'engagement de la première dame en faveur de l'autonomisation des femmes. Madame Aïcha Ouadraogo, responsable de l'association Denicho, structure initiative de l'événement, a remercié Madame Dominique Ouattara pour son engagement en faveur de la femme et de l'enfant. Elle a profité de cette tribune pour sensibiliser les populations sur l'importance de la scolarisation de la jeune fille. Et on reste avec Abiba Dambélé-Saoué qui nous conduit cette fois-ci au palais présidentiel. Le palais a été pris d'assaut aujourd'hui par plus de 3000 enfants, des enfants tout heureux. Ils ont reçu de nombreux cadeaux des mains de la première dame de Côte d'Ivoire et du président de la République pour la fête de Noël. C'est déjà Noël au palais présidentiel. Un sapé haut de 6 mètres, des châteaux gonflables, des fontaines, des clowns et des mères Noël qui rivalisent d'ardeur pour maintenir l'ambiance. Des personnages de bandes dessinées et les marionnettes géantes du Burkina Faso. Et le père Noël qui arrive par les airs en hélicoptère. C'est dans ce décor féerique que la première dame de Côte d'Ivoire, présidente de Children of Africa, madame Dominique Ouata, a offert plus de 3000 cadeaux aux enfants issus de toutes les couches sociales. Je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre traditionnel arbre de Noël au palais de la présidence. Merci, merci à vous tous d'être là avec moi, avec nous cet après-midi. Chers parents, vous direz, et chers enfants également, que si cet arbre de Noël est possible aujourd'hui, c'est grâce aux bénévoles de la Fondation, c'est grâce à ceux qui travaillent sans relâche depuis plus d'un mois pour que chacun de vous ait un cadeau, pour que chacun de vous ait un souvenir inoubliable de cette fête de Noël. Parmi eux, les enfants des membres du gouvernement et ceux des orphelinats et des pouponnières, tous égaux devant le père Noël. Pour tous ces enfants et les parents, c'est la magie de Noël qui opère. Nous avons mangé, nous avons dansé et j'aime ça beaucoup. J'espère que je reviendrai l'année prochaine. J'ai trouvé qu'aujourd'hui c'était une belle fête. On a vu le président de la République et on a fait plein de jeux. J'ai trouvé qu'aujourd'hui c'était une belle fête. On a vu le président de la République et on a fait plein de jeux. Merci à la première dame, le président. Vraiment, on est heureux que ça continue, que Dieu leur donne l'envie. Merci pour le cadeau. Je voulais dire qu'elle a eu ma mère de la Côte d'Ivoire. Nous pouvons dire merci à Maman Ado pour tout ce qu'elle fait pour les enfants du pays, pour tout son sens du monde, pour tout ce bonheur qu'elle apporte aux enfants chaque fin d'année. Merci à V.Pouïda, que Dieu nous donne l'envie, que Dieu n'a qu'à dire à nous, à les enfants. Merci Dantidomi pour ce que tu m'as donné. Je lui dis merci parce qu'elle a rendu beaucoup d'enfants heureux aujourd'hui. La journée était très belle. J'ai apprécié la fête. J'ai beaucoup apprécié la fête. Je dis à la présidence merci. Ce reçu le gâteau, l'apparition du président de la République, Alassane Ouattara, venu prendre part à la fête. Ses enfants n'oublieront pas de si tôt ce Noël de rêve, un des plus beaux jamais organisés au palais de la présidence de la République. Voilà, c'était plutôt vraiment une ambiance. Bon enfant, ce sont des locaux entièrement réhabilités et équipés qui ont été visités par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Il s'agit du district de police de Makkori et du 29e arrondissement de Trècheville. Ces deux structures ont reçu d'importants matériels d'équipement. Le reportage de Sidonie Davila est commenté pour vous, Pamama Dukwassi. Le district de police de Makkori et 7 commissariats de Trècheville et de Yopougontes étaient réhabilités et ont acquis un important lot de matériel et d'équipement d'infrastructures policières. Des actions rendues possibles grâce au projet d'appui à la réconciliation entre la population et la police nationale de Côte d'Ivoire, initié par l'Union Européenne, le PNUD et l'ONU-Ci. D'un coût global d'environ 1 milliard de 400 millions de francs CFA, ce projet vise à renforcer le processus de stabilisation et de réconciliation nationale. Le vendredi 20 décembre, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a visité deux structures réhabilitées et équipées, le district de police de Makkori et le 29 arrondissement de Trècheville-Biafra. Sur les lieux, il a pu constater les réalisations et apprécier l'amélioration des conditions sécuritaires des communautés rivéraines. Si nous voulons être à la hauteur de l'attente des populations, nous devons tout faire pour que le racket cesse. Il y a quelqu'un qui est chez lui, il a été agressé, il vient chercher du secours et quand il arrive, on le reçoit mal. Il faut respecter les gens. Riches ou pauvres, je veux que tous les policiers donnent du respect aux populations. En 2011, on a eu une année difficile. En 2012, on a essayé de normaliser les choses. En 2013, il y a eu l'entame de la montée du pays. On voit quelques signaux avec les visites d'Etat, avec tous ces travaux. En 2014, on va voir se réaliser des grands projets structurants, concrets. En 2015, ça va être l'apothéose. Même ceux qui n'aiment pas vont dire vraiment que le travail est bien fait. Avec l'aide de ce projet, la population rivéraine et la police nationale disent être engagées désormais dans le processus de réconciliation nationale. L'effet se déroule au CHU de Kokodi, au bloc néonatal du service de pédiatrie. Une mère donne naissance à des bébés, pas comme les autres, deux bébés siamois. Ils ont été visités par la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudoukofi. Elles pèsent 4,4 kg. Elles sont fusionnées par le bassin et l'abdomen. Elles ont 4 bras et 2 pieds. Elles, ce sont des sœurs siamoises, âgées seulement de 17 jours. Nées le 3 décembre dernier à Alupé, par césarienne, ces siamoises sont conduites au CHU de Kokodi par leur grande-mère, Marie-Madeleine, pour leur prise en charge. La mère n'ayant pu effectuer les déplacements, car déjà hospitalisées à l'hôpital d'Alupé. Ces siamoises sont saines et sauves et sont nourries correctement. Elles ne peuvent cependant pas demeurer dans cet état. Nous avons préparé un dossier à vous remettre, pour éventuellement assurer une prise en charge dans de meilleures conditions, parce qu'il va se poser un problème au niveau de la séparation. Une intervention chirurgicale au coût trop élevé, selon la famille. Les enfants-là, ils sont collés, à cause de ça, les enfants, on va les opérer. Les gens vont nous aider. Un cri de cœur entendu par la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Raymond Goudoukofi s'engage à tout mettre en œuvre pour faciliter l'opération de ces siamoises. Il faut agir très vite. J'ai donc pris l'engagement de pouvoir informer le président de la République, puis faire en sorte que ces enfants puissent être très rapidement référés dans un pays qui pourra les prendre en charge, dans une structure spécialisée et pouvoir permettre à ces enfants de vivre. Trois cas de siamoise ont été enregistrés à Alupé en trois ans. La ministre a par ailleurs offert des cadeaux aux enfants malades du CHU de Cocody. Et c'était un commentaire de Franck Coadio. Plus de 360 albinos sont en consultation pour la prévention du cancer cutané. La consultation est une initiative de l'association Bédacy, Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire, et elle invite les 4000 albinos enregistrés à participer à cette prestation gratuite afin d'améliorer leur santé, nous témoigne Dois de Lazer. Salle d'attente et secrétariat exéguent. Les personnes atteintes de l'albinisme, maladies héréditaires liées au manque de la mélanine dans le sang, sont présentes dans les locaux de Bédacy, Association Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire. Elles sont venues en consultation dermatologique pour diagnostiquer les pathologies oculocutanées. On a des éléments que nous appelons des kératoses, qui évoluent rapidement, qui peuvent se canceriser. Donc il faut diagnostiquer cela, il faut diagnostiquer les héroses. Et quand nous avons ces éléments, nous les prenons en charge. On les montre à l'usage de pommade anti-solaire, la protection vestimentaire, pour éviter justement l'apparition de cette humeur-là. Consultation gratuite selon le président de Bédacy, pour Mamidou Koulibaly. Cette action vise à soulager les albinos de Côte d'Ivoire dans la prise en charge de leurs soins médicaux. Les albinos vivent dans une situation vraiment difficile. Et certains n'ont même pas les moyens pour se rendre à l'hôpital. Donc nous avons vu opportun de les suivre afin qu'ils puissent avoir des crèmes solaires et qu'ils puissent entretenir leurs fonds. Il y a trois mois, nous avons fini avec la consultation en ophtalmologie. Donc nous avons fini de trouver des lunettes. Sur une période de 14 jours, 360 albinos des communes d'Abidjan et plus de 4000 de l'intérieur de la Côte d'Ivoire vont bénéficier de cette prestation. Le rideau est tombé hier sur le deuxième congrès ordinaire de l'UDPCI à la Fondation Félix Oufouette-Boigny de Yamsoukro. L'Union pour la démocratie et la paix a décidé à la fin du congrès de soutenir une candidature unique du RHDP aux échéances électorales de 2015. Le reportage de notre envoyé spécial dans la capitale politique ivoirienne, Gabriel Zané. A la fin des travaux ce vendredi à la Fondation Félix Oufouette-Boigny de Yamsoukro, les congrèsistes de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire ont pris des résolutions fermes. La plus forte, c'est de demeurer dans l'alliance des Oufouettistes RHDP. Le congrès décide de soutenir la candidature unique du président Alassane Ouantara dans le cadre du RHDP. Devant la presse, Albert Mabrutouakus, le président du parti, a donné les raisons de ce choix. Chaque fois qu'il faut poser des actes qui consolident la paix, nous allons dans ce sens-là. Donc c'est la raison fondamentale. L'autre chose, c'est que la création du RHDP a donné de l'espoir à de nombreux Ivoiriens et de nombreuses Ivoiriennes. C'est d'ailleurs ce qui a permis que la mobilisation autour de la candidature du président Ouattara au deuxième tour de l'élection de 2010 n'ait pas posé du tout de difficulté. Pour le président de l'UDPCI, ce choix ne signifie pas que son parti n'est pas prêt pour diriger le pouvoir d'État. L'UDPCI prendra le temps qu'il faudra pour faire ses armes. Selon Albert Mabrutouakus, l'heure est au développement du parti et à la construction de la cohésion entre les Ivoiriens. Le congrès s'est aussi soldé par la réélection du président du parti. Albert Mabrutouakus a été réélu par acclamation par l'ensemble des congressistes. Des congressistes qui attendent beaucoup de son nouveau mandat, nous explique Gabriel Zany. C'est par acclamation que les partisans de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, l'UDPCI ont accordé pour la deuxième fois leur confiance à Albert Mabrutouakus, l'actuel président du parti. Les jeunes et les femmes veulent compter cette fois-ci dans les projets de développement de l'UDPCI. Nous ne sommes pas basés ici, dans la capitale. Nous sommes dans des villages, mais souvent nous sommes négligés. Nous les jeunes, il faudrait qu'on travaille. Nous les femmes, ils peuvent nous sauver et puis on va faire notre commerce. Le 9 avril 2005, à l'issue d'un congrès extraordinaire, Albert Mabrutouakus était porté à la tête de l'UDPCI. Huit ans plus tard, cette réélection intervient comme une consécration. Pour certains partisans, Albert Mabrutouakus est l'homme qu'il faut à l'UDPCI. Sa fortune, sa santé, son énergie ont été mises au service du parti. Et donc c'était à justice que les militants, à l'unanimité, ont voulu lui accorder une fois de plus leur confiance pour qu'il ait les léviers pour pouvoir défendre les couleurs de notre parti. Et partout, Obésion se fera sentir. Aujourd'hui, avec le record de la mobilisation atteint lors de ce congrès, l'UDPCI veut aller plus loin. La route a encore tué. Un accident sur l'autoroute du Nord a fait un mort et deux blessés. L'accident est survenu ce matin. A l'origine, l'excès de vitesse du chauffeur. L'appel est donc lancé aux usagers à faire preuve de prudence à la veille de ces fêtes de fin d'année. Comme je le disais, les usagers sont donc appelés à faire preuve de prudence sur ce bel ouvrage. L'autoroute du Nord, rallongée et réhabilitée, séduit les populations, mais entraîne aussi quelques grincements de dents de la part des riverains. Quelles sont les raisons ? Éléments de réponse dans ce reportage. Avec la mise en service de la nouvelle autoroute du Nord, le trafic entre Abidjan et Yamoussoukro est plus fluide. Fini alors le cauchemar des usagers. Cette infrastructure routière est une aubaine pour les villes et villages riverains. Relance des activités économiques avec la floraison de petits métiers, générateurs de revenus notamment dans le domaine de la mécanique automobile, dans le secteur de la restauration et du petit commerce de vivrier. La route précède le développement dit temps. Le schéma directeur de la ville de Tmoudi fait que la ville s'étend vers l'autoroute. On va déplacer la gare, également un certain nombre de maquis. Vous savez, Tmoudi est célèbre pour son agouti, pour le maquis. Donc des dispositions sont en train d'être prises pour que toutes ces activités puissent se poursuivre, puissent s'amplifier, même avec l'autoroute. Donc Tmoudi ne mourra pas avec l'autoroute. Ça va pointer beaucoup d'hommes à avoir plus de travail, ce qui est bien aussi. Notre ville sera encore plus agréable. Avec l'autoroute, il y aura moins d'accidents. Je dis merci au président parce que ce qu'il a fait là, que Dieu le bénit. La construction de l'autoroute, en tout cas, toute la population l'apprécie. Ça va nous permettre de quitter la capitale économique pour rejoindre la capitale politique en un temps record. Et ça, c'est bien. Tout le monde apprécie cela. Cependant, la réalisation de l'autoroute du Nord n'a pas été sans conséquence pour les populations. Destruction de plantations pour utilité publique. Une situation qui a conduit à la recherche de nouvelles terres cultivables. Bien que les propriétaires des plantations détruites aient été, dans l'ensemble des dommagers, des graissements de dons demeurent. Tout parmi les aïres qu'on a plantées, comme au tec, tout ça a été détruit. Et on nous donne... Moi, j'ai fait un état de champ dans deux ans. Et ils sont venus en lever la première fois. Deuxième fois, troisième tour, quand ils sont venus faire goudon là. Ils m'ont payé 50 000. Ma femme, 30 000. L'autre 20 000, ma fille, que j'ai donné son champ, a 25 000. En tout cas, on n'a pas été d'accord. Les machines qu'on demande soient traitées, que le président donne. On va faire les maniocs, on fait ce qu'on appelle les champs de tête, tomates, aubergine, tout papaye. Malgré les désagréments causés par cette autoroute, nous restons tous éméveillés et concernés par ce grand chantier du président de la République, Alassane Ouattara, dans sa vision d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Coût de l'infrastructure, plus de 166 milliards de francs CFA. Je vous l'annonçais à l'entame de ce journal, la radiodiffusion télévision ivoirienne était en fête. Elle a célébré son cinquantenaire du 18 au 20 décembre. Trois jours de festivités marquées par des conférences, des ateliers, à la maison de la télévision à Kokodi, des animations éclatées à travers la ville d'Abidjan. Hier, 20 décembre, c'était l'apothéose avec un gala organisé à l'Ivoire Golf Club, une soirée qui a drainé du beau monde et qui a réuni plusieurs personnalités et des agents de la RTI, le reportage de Patricia Oumouetia. Des hôtesses arborant les tenues de soirées aux couleurs du cinquantenaire et surtout des invités. Le comité chargé d'organiser le gala du cinquantenaire de la RTI n'a pas lésiné sur les moyens pour que la fête soit haute en couleur. Dès le début de la soirée, la salle est déjà mise en éveil par les présentateurs. L'ambiance monte d'un cran lorsque la troupe artistique du village Kiwi fait son apparition. Les artistes font visiter au public les aides culturelles du riche patrimoine ivoirien. Prestation très appréciée par le public. Un spectacle non-stop avec l'arrivée sur scène de Nayankabel puis Salif Keïta, invité spécial de cette soirée. Le prince mandingue n'a pas son pareil pour chanter des mélodies marquées par un remarquable mélange de genres musicaux qui séduit. Joyeux anniversaire à tous les agents de la RTI. Je nous souhaite 50 très belles années dans le futur. Je suis certain que tous les agents sont mobilisés pour encore plus satisfaire les Ivoiriens. La RTI est en train d'écrire une nouvelle page. C'est vrai que nous avons quelques problèmes, mais nous avons fait beaucoup de chemins. Beaucoup de choses ont été améliorées. Le gala du cinquantenaire de la RTI a pris fin par un spectacle exceptionnel avec de somptueux feux d'artifice. Suivons en présent quelques réactions des invités à ce gala du cinquantenaire de la RTI au micro de Serge Kolea. Tout le monde l'a dit, la RTI aujourd'hui scrute les horizons. La RTI se donne les moyens, se donne naturellement tous les moyens techniques, technologiques, humains pour pouvoir naturellement réussir son pari, relever tous les défis au cours de son futur, très proche d'ailleurs. En ce qui nous concerne, comme nos dévenciers, tirer un peu notre épeine du jeu, à vous maintenant de prendre le relais. La RTI nous a apporté beaucoup de joie. La RTI nous a apporté beaucoup sur le point de vue professionnel, sur le point de vue humain. Et je voudrais souhaiter à tous les jeunes, rentrant à la RTI, de connaître cet épanouissement professionnel. Aujourd'hui, on ne peut que dire merci aux dirigeants de la RTI qui nous ont permis d'assister à cette belle fête. Cinquante ans, c'est beaucoup pour une maison heureuse d'être ensemble, ça fait famille. Vraiment, au propos de cette fête, on s'est rendu compte que c'est une famille. Et nous prenons la direction de l'Afrique du Sud, où un ancien géolier de Nelson Mandela évoque les années à la prison de Robben Island. Si personne n'avait pensé à lui jusqu'à présent, c'est parce qu'on le croyait mort. Philippe Dupré, 70 ans, est le gardien de prison qui a le mieux connu Nelson Mandela sur Robben Island. Il y avait été envoyé pour écouter les conversations en Xhosa. Ayant grandi dans le Transcaï, il comprenait la langue de Nelson Mandela. Mais celui-ci s'en était aperçu très vite. Ensuite, après avoir travaillé quelques temps avec lui, je lui ai demandé. Nelson, pourquoi à chaque fois que je m'approchais de vous, vous vous mettiez toujours à parler en anglais et pas en Xhosa ? Il m'a répondu, monsieur Dupré, vous vous souvenez, quand vous êtes arrivé ici, je vous ai demandé d'où vous veniez. Vous m'avez dit du Transcaï, immédiatement, j'ai su que vous parliez notre langage. De 1977 à 1982, Philippe Dupré avait son bureau juste en face de la cellule de Mandela. Et au fil des ans, une sorte d'amitié s'est nouée entre les deux hommes que tout opposait. Tous les matins, quand j'allais au travail, la première chose qu'il me demandait, c'était, « Sergent, comment vont les enfants ? Comment va votre femme ? » Tous les matins, il voulait savoir comment ils allaient. C'est là que je me suis aperçu que ce n'était pas quelqu'un de désagréable avec qui travailler. L'ancien geôlier, qui conserve comme des reliques une copie de la clé de la cellule et le numéro de matricule de Nelson Mandela, se souvient que c'est lui qui l'a poussé à étudier pour passer ses examens. En 1980, j'ai eu mon bac et il était très content. Et au moment où j'ai passé mon examen d'officier de prison, il était très très heureux. Il était vraiment impressionné. Vous savez, un jour vous entrez comme sergent et une autre fois vous arrivez comme officier. Et il vous dit, « Oh, monsieur Dupré, vous avez eu une promotion. Ça m'a fait quelque chose. » Philippe Dupré, qui ne rate aucun programme sur Nelson Mandela, garde le souvenir d'un prisonnier doté d'un moral de fer. Je ne l'ai jamais vu, pendant tout le temps que j'ai travaillé avec lui, agacer par quoi que ce soit ou perdre son sang-froid. Il était toujours égal à lui-même, Nelson, et cela m'a beaucoup influencé. Il n'a jamais essayé de reprendre contact lorsque Mandela est devenu président. Il est simplement fier et heureux d'avoir côtoyé un temps un personnage exceptionnel, même s'il était de l'autre côté des barreaux. Et c'est l'heure, à présent, de la page culture. La librairie de France a 75 ans, 75 ans au service du livre et de sa diffusion. L'événement a été célébré dans la commune du Plateau. La librairie de France a distingué une trentaine de ses agents, le reporter de Franck Coatiou. 1938-2013, 75 années d'existence. Pour l'occasion, la librairie de France a investi un autre espace d'expression. La salle des fêtes de la caisse table est là, point de livre ou de papier. Il s'agit juste de célébrer l'événement. Pour le président directeur général de la librairie de France, que des chemins parcourus. Il y a aussi des perspectives. Que dans chaque grande localité de la Côte d'Ivoire, dans chaque ville de la Côte d'Ivoire qui compte, il puisse y avoir une librairie de France pour qu'ensemble, avec l'objectif de l'émergence 2020, nous puissions accompagner et être plus proches des populations. Une démarche encouragée par les invités. De cette aventure de 75 ans, l'histoire retient que la librairie de France a résisté au temps en s'adaptant à ces innovations permanentes et sans fin pour être aujourd'hui le plus important groupe de distribution des instruments du savoir en Afrique noire francophone. Bravo. Nous avons un très bon partenariat avec cette structure et d'ailleurs je souhaite que ce partenariat se renforce. Je souhaite longue vie à la librairie de France groupe, longue vie au partenariat qui existe entre la librairie de France et le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Clos de la cérémonie, la célébration du mérite de 33 âges. Heureux d'avoir donné plus d'une vingtaine d'années de leur vie à la librairie de France. Au Sénégal, l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, fait la promotion du livre à la 14e édition de la Foire du livre. Le reportage de notre envoyé spécial au Sénégal, Léon Brot. Exclusion des professionnels de l'espace UEMOA aux offres internationales d'édition, baisse de l'audience du livre auprès des publics, découragement ou misère des acteurs du livre, etc. L'industrie du livre est en crise. L'UMOA veut aider à redresser la situation à la clé, une rencontre avec les acteurs du livre pour comprendre la politique de chaque pays. Occasion pour le Sénégal, pays hôte des échanges, et la Côte d'Ivoire, invité d'honneur de la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar, d'expliquer leur stratégie de promotion du livre et de la lecture. On avait une politique jusqu'ici articulée essentiellement vers le soutien des éditeurs pour qu'ils aident les auteurs à produire des livres. Davantage, nous allons aller vers le soutien du livre lu. Il faut que le livre soit très près des élèves. Il y a également une politique pour une nouvelle bibliothèque nationale. C'est une chaîne de valeur autour du livre que nous sommes en train de mettre en place et qui devraient, à partir de 2014, donner des résultats assez forts. Harmoniser les politiques nationales pour en asseoir une, comme une au pays de l'espace, la vision de l'UEMOA est partagée par les huit pays membres. La Côte d'Ivoire est le fer du lance de l'édition dans la zone UEMOA. Pendant longtemps, nous avons fonctionné chacun dans son espace, premier qui est son pays. Aujourd'hui, la politique du livre, pour ce qui est de son volet économique, pour ce qui est également de son volet éducatif, pour ce qui est de son volet intégration, doivent imposer à nos États des dialogues permanents. Deux jours, durée de ce séminaire ouvert par le ministre sénégalais de la Culture, qui a plaidé pour l'appui de l'UNESCO à l'UEMOA. C'est l'heure de l'entretien avec notre invitée de la page Culture. Comédienne, responsable de troupes, Naki Si Savané fait partie de ce que la Côte d'Ivoire compte comme talent féminin sur le plan cinématographique. Actrice dans de nombreux films, dont, au nom du Christ, de Roger Nwambala, Naki Si Savané, notre invitée de la page Culture ce samedi, affiche aujourd'hui une ambition, participer à la relance de l'industrie audiovisuelle en Côte d'Ivoire, soutenir la diffusion du cinéma, valoriser le patrimoine culturel, artistique et touristique. Comment y arriver ? Elle a décidé d'offrir au cinéphile le festival international du film des lacs et laguines. Bonsoir, madame Naki Si Savané. Bonsoir, Marie-Laure. Alors, avant de parler du festival, comment jugez-vous le cinéma ivoirien ? Pensez-vous qu'il est dans un état de déchéance, comme le pensent de nombreux cinéphiles ? C'est vrai que le cinéma ivoirien vit quand même une période difficile en ce moment, parce que, bon, c'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de productions, mais les rares productions que nous avons ne sont pas vues par la population, n'ont pas de lieux ou de diffusion. Alors donc, si on vous demandait d'évoquer quelques raisons de cette mort, si vous êtes d'accord avec moi, du cinéma ivoirien. D'abord, par le manque de salles, le manque d'espace, de visibilité pour nos films, et le manque aussi de financement pour qu'on ait de plus en plus de films. Voilà, parce que si nous n'avons pas de films... Si nous n'avons pas de salles ? Si nous n'avons pas de films, et nous n'avons pas de salles, comment notre cinéma peut exister ? Alors, on va suivre cet élément de Serge Kolea, qui revient sur quelques raisons de cette déchéance du 7e A ivoirien. Quand on se souvient de la période faste du cinéma ivoirien, avec des productions de niveau international, on ne peut qu'être nostalgique devant ce passé glorieux. Au nom du Christ de Nyoambala, et talent d'or au FESPACO, le festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, Ouariko, le rolo de Fadiga Kramo, la ciné, également, et talent d'or au FESPACO, Rue Princesse, Malpoussière, Le 6e Doigt, de Henri Dupac, sont quelques-uns des films réalisés par des cinéastes ivoiriens à la notoriété réconnue. Des réalisateurs qui ont hissé, grâce à leur production cinématographique, le 7e A ivoirien à un niveau de professionnalisme au-dessus de la moyenne. Mais encore qu'à cette époque, des salles de projection de films existaient. Aujourd'hui, les salles de cinéma se comptent au bout des doigts d'une main. Réaliser un film en Côte d'Ivoire, c'est porter la croix et la bannière pour le réalisateur. Il y a aujourd'hui beaucoup de débats autour de la relance du cinéma ivoirien, mais la situation n'a pas véritablement évolué. L'Onaxie, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, créé justement pour dynamiser ce secteur, et surtout pour faire refleurir le 7e art en Côte d'Ivoire, constitue un véritable espoir. J'en ai assez, ma tante. Et Mme Naki, si ça va venir, vous, pour relancer le cinéma ivoirien, vous décidez de créer le festival qui allie à la fois la culture, le cinéma, le tourisme. Tout à fait. Le Festival international du film des lagunes est la face visible d'un projet que nous avons pour la relance de l'industrie du cinéma en Côte d'Ivoire. Et vous alliez, comme je l'ai dit, le cinéma, la culture, le cinéma, c'est pas assez. Vous avez les moyens d'y arriver ? Les moyens techniques, nous avons oui, parce que je suis entourée quand même de spécialistes, de plusieurs spécialistes. Donc les moyens, nous avons un savoir-faire, et avec tous ces spécialistes, nous pouvons y arriver. Alors, on sait que le FestiLag, l'autre innovation, vous décidez de créer Lagune Woods, comme on entend Hollywood aux États-Unis, une Hollywood au Nigeria, et même, je crois, on parle de Bollywood, si c'est juste, en Inde. Est-ce que ce n'est pas un projet assez ambitieux, trop ambitieux même ? Non. Nous n'ayons pas peur d'être ambitieux. Lagune Woods, justement, parce que quand nous sommes arrivés pour la première édition, il y a un an, nous nous sommes rendus compte que les jeunes cinéastes avaient fait beaucoup de films, beaucoup de beaux films, des films qui nous ont étonnés par leur qualité. Alors, nous nous sommes dit que ce ne serait pas bien de laisser ces jeunes-là en marge du festival. Donc, c'est ainsi que nous avons créé cette sélection Lagune Woods, qui a eu énormément de succès cette année, parce que nous avons une dizaine de films en compétition dans la sélection Lagune Woods. Quand vous parlez, j'ai demandé, est-ce que vous avez les moyens ? Sur quoi compte Nakissi Savané pour, je veux dire, réussir son projet ? Je compte sur tout le monde. Je compte sur la population ivoirienne. Je compte sur ce partenariat public-privé pour la relance de notre cinéma, parce que nous, nous sommes les techniciens, nous n'avons pas les moyens matériels, et nous attendons que le pays s'implique avec nous, que nos autorités s'impliquent avec nous. Alors, le cinéma coûte cher, et cette question du financement de la production cinématographique est toujours évoquée. Alors, nous, on se demande, est-ce qu'on a des raisons de croire au festival lag ? Pourquoi pas ? Nous sommes un pays qui tend vers l'émergence, et dans tous les pays émergents qui se respectent, on a des grands projets, comme le festival lag. Voilà, donc, ce serait intéressant que notre pays accepte d'accompagner ce projet. Parce que l'équipe de festival lag croit en ce projet. Alors, on parle de plus en plus du phénomène de cinéma maison. Madame Nakissi, ça va venir, parce qu'on n'a plus besoin de se rendre dans les salles de cinéma pour un film qui coûterait 1500 francs ou 2000 francs, alors qu'on peut avoir, en sa possession, trois CD différents contenant plusieurs films. Oui, mais ce n'est pas la même magie. Rester à la maison, regarder un écran de télé, et être dans une salle noire... ...qui coûte 1200, alors que je ne vais pas voir mon CD à peut-être 500 francs CFA. Mais tu n'auras pas la même magie. Vous êtes seul devant un écran de télévision, ça n'a rien à voir avec l'émotion qu'on peut avoir. Et alors, comment comptez-vous remédier ? Je vais dire, c'est une des difficultés, c'est tellement qui fait que le cinéma est aujourd'hui en train de mourir. Vous savez, au cours de... Projeté, surtout dans les grandes salles. ...cette édition, le public nous a prouvé qu'il aime ce qu'il aime, le cinéma. Nous avons passé plus de dix jours de projection, et à la place Figayo, c'est des centaines de gens que nous voyons arriver tous les soirs, regarder les films. Et dans tous les quartiers où nous sommes partis, à Bassam, partout, c'était un monde fou. Donc, le public ivoirien, quand même, a été un public très cinéphile, et nous l'avons prouvé. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'on parlera un jour du festival, comme on parle aujourd'hui du FESPACO, et même du festival de Cannes, Mme Nakissi-Savane ? Avec le soutien de tout le monde, de toute la Côte d'Ivoire, de notre pays d'abord, de nos gouvernants, de vous, les journalistes, de notre public, ça viendra. Merci beaucoup, Mme Nakissi-Savane, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est ici que l'on s'arrête. Je vous retrouve demain à la même heure, 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada